Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hurtux, The Désolation. On se retrouve pour partir, pas à l'assaut, mais à la défense d'un groupe de villageois qui est en train de se faire attaquer par des vagues de bêtes. Ça va nous faire un petit peu d'XP, un petit peu de loot, ce qui n'est pas trop mal vu la zone où on est. Et pour l'occasion, on va engager des gens qu'on ne voit pas très souvent. Donc j'ai gardé Mijoli et Baptiste avec Syntax en support. Et on va engager Rigelk, le Métabaron et Rifwell que j'ai un petit peu équipé en conséquence, histoire qu'il ne soit pas quand même totalement à poil. Voilà, je précise aussi que je tourne cet épisode et les suivants si jamais j'oublie de le dire pas mal en avance parce que malheureusement le mois de juin va être très compliqué pour moi. Donc du coup, ça veut dire que je suis obligé de compenser un peu cette complicacité en jouant plus tôt, on va dire. Voilà, je tourne des épisodes d'avance tout simplement. Alors, on a mis un petit Lightfoot ici. Ce qui serait cool, ça serait de mettre lui devant. Donc je pense qu'on va swapper là, swapper là, avec toi par exemple. L'idéal, ça serait de réussir à charger ici mais... Je ne suis pas convaincu qu'on puisse... Ici, c'est pareil, si on pouvait empêcher les Péons de faire trop n'importe quoi, ça serait pas mal. Donc on va envoyer le Métabaron occuper un peu le terrain. Et là, il faut qu'on se débarrasse de ces deux-là avec nos deux corps à corps. Ok, ça va le faire. Il y a ici un trou aussi, je n'avais pas vu, fait chier. Donc on va plutôt envoyer le... Ouais, quoi qu'il est déjà protecteur. Ça va être compliqué de sauver tous les Péons. Mais on va faire ce qu'on peut. Alors, en face, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc déjà, on a tous... L'intoxication, mais eux aussi. J'ai entendu qu'il y en avait un au moins qui avait Delirium, il est là, très bien. Deux tireurs, ils ont aussi quelques boss. Poisonous Critical. Minosinkers, ok. Delirium, Flagrant. Revitalizer, ça va être lui le plus chiant parce qu'il a beaucoup de soins. Ici, on a un mec assez efficace. Bon, très très bien. On va voir ça. Ça a l'air d'être jouable, en tout cas. Alors, il y a un volcan qui va couvrir notre flanc. Avec un peu de bol, il va arriver assez vite. Alors, ici... On va balancer un petit peu de AJ sur lui, parce qu'on ne pourra pas l'empêcher de combattre. Et je pense qu'on va rester un petit peu à l'arrière aussi. Alors, du coup, ici, je comptais me mettre là, mais c'est quand même risqué. On va swapper ici. Tenter de commencer à diminuer un peu les tireurs, parce que le poison, c'est vraiment une grosse saloperie. Hop, voilà. On blinde. C'est ce que je craignais. Ils sont trop loin, malheureusement. Tant pis, on va devoir attendre. Alors, ça charge. Très bien. Au moins, ça vient en contact direct. Ça agitera que les péons se barrent. Ils vont combattre au corps à corps. Ils vont combattre au corps à corps, mais au moins, ils n'iront pas s'isoler tout seuls. Genre, pas comme ça, par exemple. Là, ça part mal. Ok. Normal, le prêtre, il va prendre cher. Ah, mais vous pourriez taper sur eux, quoi. Au moins, de faire un peu de DPS. Putain. Il nous laisse à poil, très très bien. Ok, lui au moins, il tient sa ligne. C'est toujours ça. Alors, ici, on pourrait sauter là, pour s'occuper de lui. Il y a lui qui empêcherait un plus ou moins qu'on vienne dans notre dos. Sinon, on pourrait aller là, mais on serait un peu trop exposés. C'est le Meta Baron, c'est pas Squash. Donc, restons quand même un peu sur nos gardes. Ici, on a un bon renlevé de support qui va s'activer. C'est parfait. Lui va probablement avoir envie de venir dans notre dos, mais on ne peut pas tout faire. Du coup, on va tenter de déclencher un lead ici, pour faire un peu de dégâts. Grâce à Mijoli, notamment, son range de support de l'enfer. J'attends pas de lui qu'il fasse hyper mal. Même si ça ne mange pas de pain. Alors, ici, on peut tenter. En plus, il y a une barricade qui couvre notre flanc. Donc, on peut complètement tenter d'aller taper un peu sur ce monsieur. Voir le repousser. On va mettre un coup. Alors, ici, on peut se permettre de taper sur celui-là, ou de faire tomber lui. Voir d'aller donner un peu de renfort par là. On va lui donner un peu de renfort par là, je pense. Ça tiendra largement de ce côté-ci. Ici, il faut avancer pour couvrir les flancs. Allez, c'est parti. On a notre strong vs beast pour nous aider. On peut tirer sur lui, pas vraiment. On peut en finir avec celui-là, sachant qu'il rejoue de toute façon, avant que nous rejouons. Bon, ça va permettre de faire un petit peu de DPS. Et on peut en profiter pour qu'elle a un critique, du coup, sur celui-là, avec un petit saignement en prime. Bon, là, sans grande surprise, le javelinier va prendre cher. Ok, là, c'était aussi plutôt prévisible, malheureusement. Mais c'est pas grave, on peut réussir à s'extraire, normalement. Alors, il tire sur nous, très bien. D'accord, si tu veux. Ah, on saigne, ça, c'est un peu dommage, par contre. Bon, visiblement, les P.O. vont en masse par ici. Donc là, il va falloir du renfort pour Rimpf World. Ce qui va prendre un peu cher, malheureusement. Pourquoi t'as pas tiré sur lui pour le finir ? Euh, tu fais un peu du cacaboule, là ? Alors, on va faire gagner une case, ici. Et on va caler un petit tir. Alors, on pourra commencer à casser son délirium avec lui. Ça serait peut-être pas déconnant. On va quand même enlever un peu de pression de ce côté-là, parce que je sens que ça va être compliqué, là. Ici, il faut caler un soin. Je pense qu'on peut... Si, vu qu'on a eu notre résilience qui s'est déclenchée... Alors, attention, on a le poison, aussi. Donc, on peut pas non plus faire n'importe quoi. On peut aller par ici. Déclencher un petit lead, et puis taper le saignement, là. Ça mange pas de pain. Donc là, ils vont se prendre un coup, gratos, parce que l'autre, il a pas fait n'importe quoi. On a aussi le... Le volcan, hein, qui est toujours là. Alors, c'est toi que j'aimerais bien que tu fasses un critique. Euh, ici... T'as stalwart, toi ou pas ? Non. Du coup, on va te repousser dans la barricade. Voilà. Bon, ça déclenche pas le saignement, c'est dommage. Euh, ici... Alors, ici, il faudra que je finisse lui, mais ils vont bien se le faire, quand même. On va plutôt essayer de filer un coup de main. Tant pis, on va déclencher son delirium à lui. Il faut ce qu'il faut, c'est un peu casse-couille, mais tant pis. Ça va nous permettre de sauter en arrière, et de commencer à s'en occuper. Alors, là... Euh, ouais, faut qu'on finisse lui. Parfait, on se replie. On lui met un petit coup. Hop. Donc là, ça devrait être la teuf des rangées de support, normalement. Strong VS Beast, on a eu que deux coups, mais on est fatigué, malheureusement. Dommage. Il n'est pas mort. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il s'est tiré sur nous. Normal. Voilà, ça va être compliqué pour Synthas, une fois de plus. Bon, allez, débarrassez-nous de lui. Merci. Le tabaron, ça va être compliqué aussi. Surtout vu que notre soigneur est assez loin. On va peut-être devoir s'extraire du combat. Ok. Là, au moins, on évite un coup. S'il y a des moyens qu'il lui vienne taper. Il préfère se concentrer toujours là. C'est compliqué parce que notre vie est tendue sur les deux côtés du champ de bataille, quoi. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils foutent encore. Ils devraient vouloir aller faire le tour pour taper sur lui. Je ne sais pas, faire un truc. Bah voilà, du coup, le volcan se déclenche sur eux. Logique. C'était prévisible. Si c'est tendu. On commence à débloquer Angel Pact. Allez, là, il faut le finir, lui. Voilà, merci. Ah là là, le saignement à 265. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un petit piège par là. Et on va caler, je pense, un coup critique ici. Voilà, on perd son armure. Ça déclenche son Retalizer, mais c'est pas grave. Donc ici, on prend toujours du saignement. Il faut qu'on soigne. On peut soigner. On peut soigner. On va devoir rester en sécurité derrière, par contre. Un autre niveau de vie. Il a combien de saignement, lui ? Bleeding x 1. Ça ne va pas suffire. Il faut qu'on le termine, malheureusement, j'ai l'impression. Alors, on va reculer un peu. Et on va se le finir, tant pis. C'est gâché des coups, hein, mais... Ça reste un boss, il faut s'en débarrasser. Ok, ça panique ici, c'est parfait. Là, on va commencer doucement à se... Alors, on peut se placer dans son dos. En plus, on dégage la place pour un range de support ici. C'est parti. On pourrait aller là, mais lui va certainement... Non, lui est en panique. Donc, on va aller là. On va profiter que l'autre est en panique et qu'il ne nous tape pas. Pour caler du critique, ici. On n'a pas réussi à le tuer, mais c'est quand même plutôt propre. Bon, ici, il a été taunt. Merde, je n'ai pas l'impression qu'il va s'en sortir, ce con. Parfait. Le piège a fait le taf, au moins. C'est déjà ça. Bon, ça va peut-être paniquer un peu plus. Non, même pas, tant pis. Ok, sur ce flanc, ça devra aller. Ils sont partis, ils marchent dans l'huile et tout. C'est la fête, quoi. Bon, essayons de faire tomber celui-là. Voilà. Ok, donc lui va là où on n'a absolument pas besoin de lui. Nickel. Est-ce que je peux tenter un truc ? Non, je suis complètement normal. Je ne peux rien faire, malheureusement, surtout avec le poison. Donc, on va perdre un javelinier. Ce n'est pas fondamental, on va dire. Je continue de voir mon petit frapper parce qu'il fait chaud. Je m'excuse. Donc là, on a toujours toutes nos doubles attaques qui se déclenchent. C'est plutôt cool. Ici, on va stacker du saignement. Alors, ça déclenche la régénération de vie. Ça, il n'y a pas photo. Donc ici, il est mort. On roche par là. Rijel qui a bien fait le taf, quand même. Par contre, il se soigne. C'est un peu la taf. Alors, je pense qu'on devra réussir à le diminuer. Là, j'ai bien envie plutôt d'essayer de me débarrasser de lui. Dans le sens où, tant qu'il est là, les autres, ils courent dans la lave. Avec tous les coups qu'on a, il y a peut-être moyen. Non, on est vraiment trop bas. On ne fait pas assez de dégâts, malheureusement. Au moins, ils sont assez intelligents pour faire du swap avec leur lightfoot. Oh putain, on prend tellement cher. Le poison, c'est dramatique. Le poison de ces bestioles, là. Non, on ne peut rien faire de toute façon. On va reculer un petit peu, pour laisser la place au tireur. Bon bah ici, on court, pareil. Ah, ça se répand, ça se répand. Allez, c'est parti. On va caler un petit co-critique. Hop, voilà. On déclenche le saignement. Un petit peu de range de support. Le saignement. Et c'est fait. Parfait. Et on commence à débloquer. Patience. Alors, est-ce qu'on peut caler un tir, là ? Faisons-le vite, avant que les autres ne crament à mort. Et c'est une victoire sur la première vague. On n'a perdu qu'un javelinier. Bon, c'est quand même un javelinier, mais ça va. Ah, on a un Bloodlust. Ça, c'est cool. Cannibaliste. Non, il me semble que c'est spam qu'il y a Bloodlust. Ouais, mais qui est déjà bien. Cela dit, c'est vraiment une très très bonne compétence, Bloodlust. Un Bloodlust qui fait que quand on tue quelqu'un, on gagne 70% de notre vie instantanément. C'est beaucoup mieux qu'un cannibalisme ou un truc du genre. Donc on va repartir sur un petit Bloodlust. On a également du Poisonous Critical, ici. Damage recovery quand on fait un co-critique, c'est pas fou. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on se prenne des coups pour le déclencher. Ouais, ça pourrait être pas mal quand même, un petit peu de Poisonous Critical. Ça coûte combien ? 44. On est à 190, oui, on peut se permettre. Hop, c'est parti. Alors, on va les assister une fois de plus, mais on va gérer un peu. On va prendre un peu plus de vie, parce que mine de rien, même avec 20 vitalité, c'est un peu la dèche. Mais Tabaron, du coup, je suis désolé, j'ai étouffé pour que tu tiennes. Mais malheureusement, ça s'est mal passé. On va récupérer le Bloodlust amélioré de spam. On va lui filer le moins bon, et on va le prendre pour toi, qui a quand même le moyen de bien sniper les gens. Et on va engager qui ? On a déjà deux tireurs. Alors, Métabaron, on va te soigner quand même. Pardon. Du niveau 14, globalement. Est-ce qu'on a quelqu'un à level 12 encore ? On a Chobity, ici, qui est level 13, qui pourrait permettre d'attirer les tireurs. On va lui filer un peu de... On va gérer son niveau. Et on va l'engager, je pense. Ça sera dommage de ne pas prendre ce truc. Donc, Mijoli, tu vas prendre Poisonous Critical, vu que tu vas faire des coups critiques à coup sûr contre les bêtes. Et celui qui a le moins de vie... Alors, si on te donne ça, toi, tu passes à 2200 PV, ce qui fait que ton soin devra être quand même assez potable, malgré le... Malgré le fait qu'on a toujours l'arthrite qui nous met un mending à zéro. Alors, comment ça se passe ? Ça se passe que si on arrive à swapper ici, on pourrait peut-être attirer des trucs en ligne droite. Ici, c'est plutôt bien protégé. Là, il va falloir swapper. Mais pareil, il y a lui qui est là, donc je pense qu'on va essayer de faire en sorte... On va y aller, on va aller swapper là pour le reculer, et swapper ici pour prendre la place de celui-là. Ici, on va essayer de swapper, je pense, là pour prendre sa place. Et on va aller tanker par là. Alors ici, on va manquer, non, on va manquer de force de frappe si je fais ça. On va envoyer quelqu'un là, quoique si lui, il bouge ce trou... Derrière, pour y aller, il faut faire quand même un assez grand tour. Donc on devrait être tranquille pendant un petit moment. Donc on va plutôt essayer de tanker de ce côté-là. Allez, c'est parti, on y va à 3. Hop, on va là. Le volcan, il se déclenche ici, très bien. Ici, on va... Donc on va rester derrière pour l'instant, pas de stress avec Saint-As. Donc ici, on swapper là. Malheureusement, on n'a pas de... On n'a pas vraiment ce qu'il faut, mais c'est pas grave. On va jeter un petit piège. On n'a pas le lightfoot, tout simplement pour l'attirer tout de suite, mais c'est pas forcément grave. On va commencer à tirer là-dedans. Alors toi, j'aimerais bien que tu swappes avec lui, puis avec lui. Voilà. Ici, on a dit, on swapper là. Et merde, je sais pas ce qu'il faut pour swapper ici. On est trop loin, c'est pas très grave. Ok, on ne pourra pas attirer. C'est pas grave, on va taper comme des brutes quand même. Il n'y a pas de stress. Ici, Mijoli va encaisser un peu. Mais il n'y a qu'une seule place pour qu'elle prenne. Donc, c'est pas forcément dramatique. Il va falloir qu'on soit passé vite avec quelqu'un. Alors, est-ce que le poison se stack ? Je crois que non. Mais il va falloir le vérifier quand même. Ok, très bien. Ça, c'est pas trop trop gênant. Beaucoup, beaucoup de monde quand même. Ça fait des belles bastons. Merde, il se casse. Il va falloir qu'on envoie du renfort à Mijoli. Parce que toute seule, ça va quand même être compliqué. On va envoyer Rimflerld. Il y a une case ici. Il va falloir qu'on aille lui filer un petit coup de main. On va lui caler un comme ça. Et on va la débarrasser de son poison également. On recule là. Alors ici, je pense que ce qu'on peut faire, c'est bâcher. Est-ce qu'il a stalwart ? Non. Si on le bâche, ça va le stun. Je pense que c'est considéré comme un solid object, même s'il y a une barricade. Et derrière, on pourra attirer l'huile. Donc, on va le faire. Boum. Unique, allié, stun. C'est toujours ça de pris. Ici, on va reculer par là. Il faut éventuellement permettre de gagner des cases. Et on va essayer de se débarrasser de celui-là. Voilà, ça c'est fait. Donc là, ça va taper. Donc là, par contre, on peut choper ce monsieur. Et ça va déclencher le grab and die. Et du coup, on peut lui tirer dessus. Gaiement. Pour lui mettre un petit saignement. Parfait, le prod vient au corps à corps. C'est pas forcément déconnant. Ça me convient en tout cas, puisqu'ils font de l'art prêtre. On va peut-être le laisser tanker du coup. Puis faire demi-tour avec notre ami à hache. Les volcois sont en train de s'exciter. Ce qui est cool, c'est qu'avec leur swap en fury, ils mettent en sécurité leurs mecs qui sont dans le mal. Ce qui n'est pas si mal. Alors ici, du coup. Alors lui, on va lui caler un lifesteal en de partir. Et on va courir un peu par là. Voilà. Alors toi, tu vas nous diminuer les tireurs. Ensuite, toi, j'aimerais bien que tu te glisses. Ah, t'as pas Lightfoot. A chaque fois, j'oublie, c'est vrai que c'était... Avant, ils avaient Lightfoot automatiquement, mais puis maintenant. Allez, c'est parti. C'est pas grave. On déclenche du rangé de support. Alors, boum. Donc lui va se réveiller, mais tant pis. Donc du coup, le problème, c'est qu'on n'a pas Lightfoot avec lui non plus. Alors, on va t'envoyer là-bas pour faire un peu de DPS. Ici, on va essayer de diminuer suffisamment pour qu'ils crèvent du saignement et du poison. Voilà, ils vont retourner se balader où ils veulent, mais pas dans mes pattes. Ok, c'est un coup perdu parce qu'il ne servait pas forcément de faire ça. Merde, tant pis. C'est pas grave. Là-haut, Chobiti, avec l'aide de Mijoli, va largement suffire à gérer ces deux. Ces deux qui se baladent. Ok, lui, il est mort. C'est pas mal. Et ça y est, le volcan se répand. Pour le coup, c'est bien dans l'ordo, le volcan. Donc c'est plutôt cool. On va mettre un petit peu de vol de vie à droite à gauche. Il n'y a plus de tireur, si je ne m'abuse. Non, il n'y a plus aucun tireur. Donc on est plutôt safe pour l'instant, de ce point de vue-là. On peut se permettre de soutenir depuis l'arrière. Oula, les stacks de bleed qui s'additionnent, par contre, c'est pas bon, ça. Aïe, aïe, aïe. Dommage, on a perdu un péon. J'aurais dû peut-être mettre un Aegis plutôt, c'est pas grave. Alors, ici, il faut qu'on sorte du bois. Toi, on va te mettre un petit Asning. Bon, on s'épuise, mais au moins, on fait du DPS. Ici, est-ce que je n'irais pas aider à tanker ? Il y a quand même ces deux-là qui vont peut-être sortir un peu les doigts au bout d'un moment. Il faut qu'on en termine avec cette zone-là. Là, on va le finir, lui. Voilà. On va aller s'occuper du gros Talabat. Parce qu'ils vont finir par souffrir. Je ne peux même pas faire un shielding dessus, en plus, puisque de toute façon, si je fais ça, ils vont se barrer et ils vont cancel mon shielding. Alors ici, on a un 100% de chance sur lui. On y va. On boit un coup. On cale un aim and shot là. Non, on est fatigué. Bon, ils ont envie de se barrer pour aller taper sur l'autre qui est là-bas. Parfait. Bon, là, il relâche un coup, il regâche un coup, vu qu'il avait crevé du saignement, mais bon, au moins, ils font un peu de DPS. Alors ici, malheureusement, avec la vie qu'on a, on peut caler un petit soin comme ça, mais il faudra encore qu'il tape et ça me paraît tendu. Il nous faut plus de soin. Ici, on va commencer à travailler lui. Boum. Le poison. Un deuxième coup, c'est cadeau. Ils sont vraiment beaucoup trop au front, avec la quantité de mecs qu'il y a en face, ça va être chaud. En plus, ils sont en hauteur. Ok. Le DPS, autant dire qu'il est plus... C'est pas fifou. Ici, on va se caler du critique. Il faut faire un peu plus mal que ça, là. Voilà. 320, c'est propre. Du saignement. Oh là là, il tape tellement fort. Mon prêtre, il peut rien faire, quoi. On va swap là, histoire d'éviter qu'ils aillent se mettre vraiment trop trop dans la merde. On va taper sur lui. Allez, viens là, toi. Est-ce qu'on a débloqué un petit soin? On peut faire un petit soin, genre de justesse justesse, mais au moins, il sera soigné. Allez, là, il devrait pouvoir passer dans son dos. Parfait. Deux critiques. Deux critiques. Bon, ça reste relatif avec le petit bâton, mais ça fait quand même du bien. Alors, on peut finir celui-là, qui joue bientôt, ce qui nous libérerait lui, qui joue pas tout de suite. On peut aussi finir celui-là, avant, on a l'autre qui va jouer là, qui va sûrement venir le finir, mais on va finir celui-ci. Hop, en plus, ça va donner envie à lui de revenir. Et ça, tirez-vous. Ok, non, il préfère aller là, bon. Ça fait le taf aussi, le saignement devrait largement suffire à le terminer. Ici. Ici, ici. Malheureusement, pas taper sur, si on peut, swapper là. Pour finir celui-là, qui va jouer après. Hop. Ok, elle a débloqué un certainement en gelpact. Donc, on a toujours pas l'highfoot, ça c'est le côté dommage, mais c'est pas grave, on va se barrer par ici pour faire le tour. Commencer à les choper de dos, si on peut. Ah, lui, ça va être tendu. Je pense qu'il va se prendre une autre attaque, il va crever. Au moins, on a sauvé lui. Ok, le poison a fait le taf ici. Oh, il résiste de justesse. On va peut-être être capable de le sauver, notre prêtre y joue quand. Oh, il a plus de vie, hein, donc, il faudrait qu'on bute quelqu'un pour déclencher un fist, on ne peut pas. On va donc essayer de diminuer le plus possible celui-là avec le saignement. Oh, là, on n'a rien comme vie, quoi. Non, bah du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on swap. Qu'on le mette en sécurité, tant pis, en espérant qu'il ne fasse pas nympe. Genre, là, si je me barre, il va faire nympe et revenir au contact, tu joues quand, toi ? On ne joue pas tout de suite. On va reculer. On a plein de coups, il y a moyen qu'on le bute. Parfait, ça se diminue petit à petit. Ici, je ne peux pas swap avec lui parce qu'il est taunt. Par contre, je peux le shield, on va le shield, pour l'instant. Ici, on va essayer d'aller sauver lui, tant bien que mal. Ok, il a eu son aimant shot, c'est parfait. Ici, on court. Est-ce que je swap avec lui ? Non. Je ne sais pas ce qu'il fout, mais il le fait. Ma chère. Alors, essaye donc de taper un peu sur celui-là, pour voir. Bon, au moins, on lui met du poison. Ici, ils vont tenir, je ne m'inquiète pas un seul instant, même si l'autre revient dans son dos, ça va le faire. Par contre, lui, il fait de la merde, là. Ok, parfait. Il a préféré taper là, plutôt que bouger. Bon, normalement, il ne pouvait pas aller le chercher, mais... Par contre, lui, il va y aller. Ah, le Stunning Blow. Ça a piqué ça. Il faut courir. On ne peut malheureusement pas grab and die. On va lui mettre un peu de saignement, en plus du poison, à lui. Alors, ici, est-ce que je peux caler un sacrifice ? J'ai l'impression que oui. C'est parti. Au moins, il ne va pas mourir tout de suite. Et qu'on va faire gagner une case à lui. Toi... Alors, soit je protège encore lui. Il faut que j'aille taper sur celui-là, je pense. Entre le saignement et le ranger de support, il y a moyen qu'on arrive à le finir. Ok, parfait. Je préfère assurer, parce que là, il y a quand même l'autre qui est stun, là. Qui risque de foutre la merde. Ici. Lui, s'il essaie de faire de la merde, il va de toute façon monter dans la lave. On va se tâcher de le protéger. Bien joué. On va se prendre du boiling oil, normal. C'est malheureusement prévisible. Il faut qu'on bute celui-ci. Pour limiter un petit peu les coups dans le dos, là. Puis ça va peut-être donner envie, au lieu de revenir. Mais oui, mais éloigne tes tanks. Vas-y, mais fais-toi plaisir. Là, on va swapper. On peut caler. Ah, j'avais pas vu, on avait débloqué ça. C'est parti. On va le défoncer, celui-là. Ok, il fait demi-tour. Ça me va complètement. Ah, le Lethal Blow. Ouh, ça pique. On a déjà un coup critique d'actif. Donc on ne peut pas en rajouter un autre. Avec le saignement, je pense qu'on va le tuer avec les... Oh, c'est Mijolie qui fait du rangement de support. C'est bon, il est fini. Parfait. C'est encore mieux. Alors, le Prêtre, il ne peut rien faire. Ici, on y va. Il ne faut pas swapper avec lui, parce qu'il est stun de toute façon. On a déjà un coup critique d'actif. On devrait activer notre seconde attaque. Parfait. Bon, ça ne s'est pas si mal passé. Compliqué, mais ça ne s'est pas si mal passé. Ouh, et on gagne une lance légendaire en Viridium. Qui fait qu'on gagne un double strike quand on a notre focus maximum. Donc un double coup avec 100% de vol de vie. Ça, c'est très propre, ça. Carrément rentable. On a quoi ? Un leeching critical, ici. On a un peu de stalwart. On a gagné un silver maul. Est-ce que je ne laquerai pas un peu pour du stalwart ? Non, on va économiser. Et on va attendre un peu, parce qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Il a suffisamment duré. J'espère du coup qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.